Le barrage de Mossack sur la Dordogne connaît une nouvelle transformation. Un chantier important à débuter, isolé grâce à un terre-plein, les équipes techniques réalisent les fondations de la future passe à poisson. Après il va y avoir la construction bétonnée qui va débuter d'ici trois semaines et après il va y avoir un percement du barrage au niveau de la pelle que vous avez là, un percement ponctuel, un sillage et après on va construire réellement la passe avec du béton qui va durer à peu près deux mois et demi. Présentée aux élus et aux pêcheurs, cette passe multi-espèces a un but précis. Le poisson va cheminer au niveau de la pelle, ça va descendre, les passés successifs et ça remontera loin de la berge. Le résultat final devrait ressembler à la passe à poisson de la centrale électrique située un kilomètre à naval à Calais. Des couloirs bétonnés destinés aux saumons, alozes, anguilles, esturgeons et autres migrateurs qui remontent la Dordogne pour aller frayer. Les pêcheurs périgourdins comptent sur le futur ouvrage pour de meilleures prises après des années de pêche décevantes. Nous on attend de cette échelle justement une amélioration de la migration parce que c'est vrai que notre secteur autrefois était riche en poissons et on espère qu'elle va être un plus pour la pêche et pour la rivière d'Ordogne. Au barrage de Tuilières, les saumons ne passaient plus. Il aura fallu installer un ascenseur pour régler le problème. La passe de Mossack, prévue pour fin 2020, complétera ses dispositifs pour aider au retour des poissons migrateurs sur la Dordogne.